Sous-titrage Société Radio-Canada Rien de ce côté. Vulpin en huit lettres. J'avoue un ? C-H-A-F-O-U-I-N, ça rentre. Espérons que ça collera avec le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, eh bien, vous aviez raison avec votre chafouin. Qu'est-ce que vous cherchez ? Rien. Il va s'en tirer ? Il vivra. Qu'est-ce que vous avez sur lui ? Randalie. Une sorte d'amoureux transi de notre système pénitentiaire, à en juger par la fréquence de ses visites. Vols, agressions, extorsions, débroutilles. Des associés ? Il travaille toujours seul. Il n'a jamais donné ses employeurs, sous réserve qu'il y en ait eu. Vous avez trouvé quelque chose ? C'est notre homme ? Vous avez des preuves ? Je crois savoir qui a déchiré son pantalon. en poursuivant Clarisse Freeman sur le choix. Son pantalon est déchiré. J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase, sur l'escalier menant au toit, où la seconde victime a été découverte. Je veux bien, mais... Combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout New York ? Ce n'est pas très compromettant. Ça ne déchiré son. ... Ça peut pas? Le type qui s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn est accro aux sardines. Vous avez senti son haleine ? Parce que... il n'y a bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson, c'est ça ? Il m'en faut plus. J'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à proximité des deux assassinats au gymnase. A moins que vous puissiez m'assurer que ces sommels sont une édition limitée, il va m'en falloir un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit avait un museau comme le sien. Oulah ! On va pas commencer à incriminer les gens en se basant uniquement sur leur espèce. Vous avez autre chose ? Que vous faut-il de plus ? Je vous ai fourni quatre preuves qui tiennent la route. Aucune n'est réellement concluante. Il a essayé de me balancer du haut de ce foutu toit. Bon, vous avez raison, pardonnez-moi. C'est notre homme. Non, ce n'est pas notre homme. Eh ben, décidez-vous. Ce n'est qu'une marionnette. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Hmm. Yael ? Non. Je suis toujours convaincu de son innocence. A ce sujet, ils l'ont laissé sortir. Sa chambre est vide. Il est sorti hier. Il a été placé en garde à vue. On voit bien que c'est un athlète. Il s'est remis sur pied en un rien de temps. N'importe qui d'autre aurait mis dix fois plus longtemps. Enfin bon, il a intérêt à être en forme. Vous savez qu'on m'a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden pour son grand match ? Eh bien, première nouvelle. Vite, choisissez. Gentil ou méchant flic. Je suis méchant. Eh. Alors, les fouilles-merdes ? Ça vous a plu de faire les poubelles ? Ce cher Andali. Ça va ? J'imagine que tu es conscient que tu es sur le point de te faire coffrer pour meurtre. Et que grâce au témoignage de Monsieur Blacksad et de Mademoiselle Dunn, ton avenir s'annonce des plus sombres. Va te faire foutre, sale clébat ! Tu sais, il arrive souvent que des gens meurent étouffés avec un oreiller. Vu que tu devrais déjà être mort, personne n'en saurait rien en plus. Blacksad, restez en dehors de ça. N'oubliez pas qui est le policier ici. Nous pourrions peut-être te proposer un arrangement. Nous savons que quelqu'un t'a engagé pour tuer Joe Dunn et Clarisse Freeman. Que peux-tu nous dire à ce sujet ? C'est du bluff. Vous avez que dalle. Tu sais, j'ai un véritable don pour fabriquer des preuves. Fermez-la, ou je vous fous d'or. Si tu nous dis qui t'a engagé, nous pourrons t'aider. Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner ? A combien tu estimes ta vie exactement ? Ne l'écoute pas, Randall. Nous ne sommes pas des justiciers. Par contre, nous pourrions nous arranger pour t'obtenir une réduction de peine significative. Ouais, c'est un début, mais ça suffit pas. Je veux bénéficier du programme de protection de témoins. Une nouvelle ville, un nouveau boulot, une nouvelle identité. Un nouveau casier aussi. Sans ça, je dirais rien. Et en attendant, je veux rester sous protection policière 24h sur 24. J'ai peur que... Attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Heureusement, la blessure de Smirnoff était moins grave que celle de Randall. Mais malheureusement, la police n'avait rien pu trouver sur les toits. Notre meilleure chance de trouver le tueur nous ayant échappé, je me suis vu contraint de me rabattre sur ma piste précédente. Sous-titrage ST' 501 Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'amenait à cet arbre énorme dans le jardin, où papa avait installé un pneu balançoire. Sous-titrage ST' 501 ... ... PAN PAN ! Allô, résidence des Smirnoff. T'es morte ! C'est Blacksad. Non, je t'ai attrapé avec mon lasso ! Du calme, les enfants. Devinez quoi ? Dunn a été tué pour avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. Pipita, avouez ton crime ! Je suis au téléphone. Il a enquêté pendant des mois sur des sportifs comme Ellen Moore et Halston, pour ne citer qu'eux. Les notes de Dunn ne sont pas des plus claires et je ne sais pas exactement ce qu'ils cherchaient. Mais je crois que nous avons mis le doigt sur une affaire de corruption à grande échelle. Si vous avez raison, c'est du matériel explosif que vous avez là. Apportez-le-moi au plus vite. Très bien. Mais je dois terminer quelque chose avant. Je tenais à aller au bout de l'une de mes pistes avant de laisser une chance à Smirnoff de venir y fourrer sa truffe. D'après son calepin, Dunn avait rencontré Craig Spano au Sam's Diner, quatre jours à peine avant sa mort. Dégage de l'arbre ! Et si je ne bouge pas ? J'hésite entre appeler les flics ou de coller une branlée. T'as une préférence ? Il aurait peut-être été plus simple de lui arracher les informations à coup de poing, mais j'ai préféré me fier à une loi universelle. Tout le monde est coupable de quelque chose. En fait, tu ne sais pas qui je suis, c'est ça ? J'en sais rien et je m'en fous. Vas-y, fais-moi rire. Je suis John H. Blackmore, du Bureau de Protection des Consommateurs. Bon, ben... Oui, il y a de drôles de tari dans le coin, alors j'ai pris l'habitude de me montrer à cette ferme. Voilà, voilà. Tu... vous avez déjà mangé ? Et je vous invite, cadeau de la maison. Réponds d'abord à mes questions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez-y, c'est vous qui voyez. Je suis à votre disposition, inspecteur, je vous écoute. La peur l'avait rendu particulièrement loquace. Effectivement, Dunn était passé quelques jours auparavant en compagnie d'un chimpanzé qui correspondait à la description de ce panneau. Apparemment, le bonhomme vivait chez son père. Dunn lui avait recommandé de ne pas y rester un jour de plus. Elle avait invité à venir s'installer dans son appartement. Hop, 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 minute ! Pourquoi le Bureau de Protection des Consommateurs s'intéresse à se chimpanzer ? Ce monsieur est mort d'une intoxication alimentaire. Oh, oh ! Il n'a même pas mangé ! Raison de plus. Spano avait donc emménagé chez lui. J'avais envie de croire que suite à l'intrusion de Ronda lui dans l'appartement, Spano avait regagné son ancien adresse. Mais quelle adresse exactement ? Je te tiens. Si chez les vivants on trouve des quartiers riches et des quartiers pauvres, il en va de même chez les morts. Vers la moitié du 19e siècle, Greenwood est devenue la dernière demeure des citoyens les plus distingués de la ville. Des penseurs, des scientifiques, des écrivains, des inventeurs, des artistes, des hommes d'affaires, des politiciens, des policiers, des voleurs, des proxénètes et des assassins. Ici reposent les corps des esprits sans âme ayant permis à New York de s'élever à de telles hauteurs. Si vous voulez devenir quelqu'un dans la grosse pomme, vous saurez où aller. Merci. 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 Michel, qui a combattu avec Dunn pendant la guerre, a cherché à se faire passer pour le médecin de Yale. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ...